La demande stable est péristable, donc la question de la capacité est facile et lorsque il y a une certaine fluctuation de la demande, la gestion devient complique. Alors je donne l'exemple, l'effet du calendrier, c'est-à-dire le mois de ramadan, bien sûr de cette année, elle n'est pas le mois de ramadan de l'année prochaine, il y a un certain décalage de 15 jours. Donc l'effet aussi, si on programme de ramifier notre réservation, aussi pour les fêtes religieuses. Réal-al-ha, Réal-être, d'accord ? Ainsi de suite. Alors, par rapport aux caractéristiques des services, il y a plusieurs critères. Il y a une intangibilité, pardon, c'est-à-dire qu'un service est invisible, d'accord ? Par exemple, au niveau de la queue, voir, toucher, sentir, d'accord ? Il faut donc l'analyse psychosensorial, d'accord ? Avant l'achat d'incertitude par le client. Et si on revient au quoi ? Au marketing digital et à la metaverse, d'accord ? Là, il faut vivre le... quoi ? Il faut vivre l'expérience de vie à travers, donc, euh... Voir virtuellement votre prestation, avant que l'acheteur vienne à la consommation. Donc il y a des groupes autoriques qui travaillent. Ils ont offert, là, des scélés des conventions avec les... avec les... les micro-sorts qui courent, donc, adopter ces outils digitaux, afin de... euh... de... de... de poster, où je dois faire ainsi l'image de ma... et vivre l'expérience de manière digitale. Aussi, il y a la permissabilité des services, d'accord ? Des services non stockés, d'accord ? Il y a l'inséparabilité de la production et de l'activité des services. Et il y a la variabilité des services, d'accord ? Style de vie, tangible de peuples, tangible de processing, un tangible de peuples et un tangible de processing. Le revenue management appliqué à la restauration. Alors, il y a un énorme d'exemple. Mais, au niveau de restauration, il faut maîtriser le taux de rotation de table. C'est-à-dire, la nourriture du temps passé par le client. D'accord ? Pour maximiser la rentabilité, il fallait favoriser le taux de rotation de table. Donc, période de forte demande. C'est-à-dire, limiter le temps passé par le client par consommation à l'avance. Et c'est-à-dire, procéder à appliquer quelques pratiques et quelques comportements. Parfois, ils sont agressifs. D'accord ? Je vais donner l'exemple. Soit elle teint la lumière, soit la femme de ménage, elle vient pour vous gêner. Donc, ce sont des pratiques. Voilà. Le débarrassage, mais aussi agressif. Voilà. Pour que le client quitte le monde. Alors, soit on présente l'addition au client, soit le débarrassage progressive de la table, soit le nettoyage de l'espace à proximité du client, soit la baisse du niveau d'éclairage, soit inviter les clients à boire une boisson gratuite en comptoir. Parfois, ce sont des autres pratiques qui sont agressifs. Aussi, il y a une pratique au niveau de restauration, c'est le filtrage et la sélection de la clientèle. D'accord ? C'est-à-dire, premier venu, premier servi. Ou bien une pratique de discrimination basée sur les critères d'acceptation et de levée. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ! D'accord, nous l'écoute. D'accord. Ah ! D'accord. C'est vrai que ça reflète la personne mais personne n'est pas prête et il faut jouer sur de construire l'excellence opérationnelle au lieu de pratiquer ces discriminations qui construisent la relation sociale. Il y a aussi la gestion des périodes d'attaquants. Proposer les amusbouches après la prise de commande. L'autre pratique c'est la proposition d'avantage pendant des périodes de ferme activité. Là, le vissage de la demande, on pratique les techniques d'appréal, inciter les clients qui n'ont pas un contrat de temps à anticiper. Deux consommations sont parties davantage de prix. Il y a aussi une technique qui est la gestion de la capacité à l'aide de la réservation. Alors selon Kims, les clients avec réservation dépensent plus que les clients sans réservation. Mais le politique de réservation est appliqué, c'est-à-dire remonté de garantie pour les clients d'agence. Il y a les arts et les déposits liant avec réservation et aussi une dépositive pour les clients dans l'agence. Ça a demandé de garantie de payement. En cas de 9 heures, il faut procéder à prélever une journée ou deux journées. Vérification du nombre de clients sur réservation. Garantie de réservation illimitée dans le temps. Accepter les groupes, voir leurs connoisseurs qui sont remplis. D'accord? Et compliquer avec le client comme bien l'agence. Et nécessiter une durée maximum de validité de compte. La dernière technique, c'est le bond lean. C'est-à-dire grouper les services dans la même offre. C'est-à-dire grouper les services dans la même offre. C'est-à-dire un autre segment du client. C'est-à-dire le package de services. Avec un prix à la poche. Alors... Une technique du yield management qui est assez importante. Une autre forme. C'est elle. Une personne vous plaît. Une personne vous plaît. Elle le dit. Donc, elle se marche sur deux poids. Sur le 2. Sur le délai, date, pardon. Date... de réservation. Et sur la durée du QV. de séjour. Alors, pour la date de réservation, il y a un principe à respecter qui est crucial, c'est-à-dire, en anglais, fixe, de date, I fixe le rate. Je fixe la date, je fixe le prix. Ou bien, fixe de rate, I fixe de date. D'accord? En ce qui concerne la durée de séjour, là, pour la date de réservation, la durée de séjour, il y a le bouclier de limites. D'accord? Et il y a aussi le date de limites. Et là, ce sont des stratégies de management afin de maximiser le mieux de la rentabilité. D'accord? en général, il y en a plusieurs pratiques, et même des pratiques appliquées en hôtellerie, et aussi dans les casinos, aussi dans le parc du l'eau, par exemple. Selon la saison, s'il y a une forte demande, c'est-à-dire en haute saison, au niveau des jeux, soit on déduit donc la durée de jeu, d'accord? Ça reste le même prix. Soit on en demande, d'accord? Le niveau de qualité du jeu, d'accord? ou là, l'application, ainsi de suite, qui est pendant qu'elle continue plus à l'hôtel. Ça dépend d'eux. Il y en a plusieurs pratiques. Mais maintenant, les hôtels les plus performants ont eu de management et qui ont eu une forte hôtel. de la rentabilité, ce sont les hôtels de cas de l'hôtel qu'on a cités, Mario, Hilton, Sheraton, voilà, qui ont appliqué ces VRMS, le unité de management, d'accord? Depuis longtemps et les hôtels qui investissent dans ces moyens, qui représentent des levies de pilotage, de la rentabilité, et de réalisation de la performance sont ceux qui sont présents dans le marché qui ont un poids fort sur le marché en termes. Alors, je vous remercie pour votre attention.